Bonjour à tous, c'est Trouf de CTV. On est ici sur le stand Gigabyte à la Tour 101 à Taipei. On va commencer cette vidéo pour présenter la nouvelle carte mère qu'ils ont. Pour être franc, en fait, on a pris les cartes mères qui vont être intéressantes pour nous, les overclockers. Principalement, ça va être les grosses cartes mères Full ATX, etc. Là, je suis en train de vous tenir, c'est une des prochaines cartes mères avec le socket FM2, c'est pour les CPU, enfin APU Trinity, qui ont justement les graphiques intégrés et puis tout. Il faut savoir, c'est juste que cette board-là, vous voyez, c'est comme une bonne taille. Vous avez des boutons normaux que vous avez pour le démarrer, etc. Autre chose intéressante, c'est qu'à l'arrière, vous avez VGA, DVI, DisplayPort, HDMI. Et l'autre truc important, c'est que vous pouvez faire tourner trois écrans en même temps, en fait, sur ces nouvelles boards. En fait, c'est grâce aux CPU, GPU qu'on peut le faire. L'autre truc, bien sûr, il y a USB 3 et tout dessus. Et aussi, le dernier truc, ça va être leur spécial MOSFET. Ils ont des nouvelles chocs pour le faire, plus puissantes. On verra un peu plus en détail dans un article écrit, en fait, comment ça se passe, parce que là, on est sur le Computex, c'est un peu galère. Il y a plein de gens qui passent, il y a plein de détails. Et leur nouveau type de MOSFET qui s'appelle, en fait, un PowerStage, maintenant. Concrètement, c'est les MOSFET qu'on avait avant. Il y avait deux low MOSFET, un high MOSFET et le driver pour manager tout ça. Maintenant, en fait, c'est tout dans un même package. Avant, il y avait les docteurs MOSFET, mais maintenant, en fait, ça, c'est un package fait exprès pour ça. Donc, ça, ce sera FF2. Ce sera pour Trinity, les nouveaux A10, A10 d'AMD. Puis, on va voir les autres boards, qu'est-ce qu'elles ont de sympathiques. Bye.